Pour les petits nouveaux, ils sont où les petits nouveaux qui n'ont pas assisté à la conférence ? Levez le bras ! Voilà ! Bon c'est bien ! Alors pour eux, je vous accueille, l'association Être Soi vous accueille, elle est heureuse de vous compter parmi nous, pour retrouver notre amie de cœur, parce qu'on a beaucoup parlé de cœur avant que tu n'arrives, il y a plein de petits cœurs là, tout le monde a son petit cœur sur la main, voilà, aujourd'hui. Voilà, donc l'association est heureuse de recevoir Chantal pour la, je ne sais pas, on ne les compte plus, quand on aime, on ne compte plus. Bon l'association, brièvement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un cœur qui existe depuis dix ans, avec toute une équipe derrière, on fait ça quand même dans un esprit de bénévolat, on fait beaucoup de choses pour être soi, c'est un petit peu l'histoire. Alors, donc à l'intérieur de cette association, vous avez beaucoup de choses qui se passent, dans le but d'Être Soi justement, donc vous avez des personnes qui font du yoga, de la méditation, vous avez des groupes de prières, on a beaucoup de groupes de prières dans notre association, bon, il y a des, moi je fais de l'astrologie, donc je prêche pour ma paroisse un petit peu, donc je donne des cours d'astrologie, vous avez tous les vendredis des conférences, enfin on essaye de faire les trois quarts du temps des conférences, et on fait des petits colloques de temps en temps, théoriquement on a pour projet d'en faire un bientôt, et on vous tiendra au courant, parce qu'à ce moment-là on fera venir tous nos amis autour de ce projet. Voilà, donc on fait venir François, Chantal ? François, tu es amie à moi, tu es amie à toi, tu es amie à toi, je la ferais venir avant, j'aime ça. Non, on fait venir Chantal, parce que moi j'ai beaucoup d'amour pour elle, voilà, je tenais à lui dire, et à chaque fois il se passe de très belles choses, et surtout ça libère beaucoup de monde, de te voir ça libère beaucoup de monde, et ça fait lâcher beaucoup de peur aux gens, parce que la mort c'est qu'un passage, donc allons-y joyeusement, voilà. Donc je remercie Chantal, et puis je te laisse la parole. La parole. Messieurs, dames, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez pas ? Ah pas beaucoup elle dit la dame. On peut augmenter son quoi ? Non, je ne sais pas. Vous n'êtes pas sûrs d'un peu, non ? Ça va les feuilles ? Celui-là, il ne va pas mieux ? Attends, on va essayer avec lui. Attends, essayez les deux suivis. Je ne sais pas si celui-là il marche. Moi j'ai une voix qui porte. Je ne sais pas, vous chantez des chansons, mais... C'est celui-là ? Un, deux. Il marche celui-là ? Oui. Mieux que l'autre ? Ah oui, oui. Vous m'entendez bien ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Je poserai des questions après. Alors aujourd'hui, c'est curieux quand même parce que quand Bernadette a parlé de faire la conférence sur l'Egypte qui est pour moi très important puisque c'est le berceau de la spiritualité. C'est le sujet aujourd'hui. Et vu tout ce qui se passe en Egypte ces derniers temps, j'ai envie de dire que c'est de circonstances. Peut-être pas par hasard parce que j'avais deux, trois amis qui me disaient « Chantal, tu veux retourner en Egypte ? » J'ai dit « Non, pas en ce moment. » Je ne sens pas l'histoire en ce moment. Et j'avais, je crois, raison. Donc d'envoyer mes meilleures pensées pour tout ce qui se passe en Egypte et pour toutes les catastrophes qui se passent, que ce soit en Egypte, en France, parce que les fêtes de fin d'année approchent et que ce soit sur la côte d'Azur ou autre, de penser à toutes ces personnes qui sont parties dans des circonstances quand même, je dirais, difficiles et qui marquent et qui font qu'on a peur de sortir, on a peur de vivre, on a peur de ceci, peur de cela. Il ne faut pas avoir peur. Donc l'Egypte, berceau de la spiritualité. De toute l'éternité, l'humanité cherche le sens de la vie et consciente de sa mortalité qui aspire profondément à l'immortalité. Cela n'est nulle part mieux illustré que dans l'Egypte ancienne. Le voyage des pharaons vers l'éternité qui est immortalisé dans l'art, que ce soit au travers de l'architecture des écrits du peuple égyptien. Berceau de la spiritualité, le pays de l'éternité, on l'appelle. Plus que 4800 ans à 5000 ans avant Jésus-Christ, dans l'Egypte des pharaons, la mort n'est qu'un passage, un état transitoire vers une survie au-delà de la mort, dans l'éternité. En effet, les Égyptiens ne concevaient pas l'être humain comme un être unitaire, mais comme une composition de plusieurs éléments charnels et spirituels. A la mort, les éléments spirituels sont libérés du corps, mais ils ne doivent retrouver la partie charnelle du corps que pour qu'ils puissent continuer à vivre. Voici quelques petites informations historiques et géographiques pour mieux comprendre et connaître la civilisation égyptienne. Vers 3200 ans avant Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle l'unification de l'Egypte. C'est-à-dire que la Haute-Égypte, couronne rouge, et la Basse-Égypte, couronne blanche, se sont assemblées pour fermer une seule et même couronne, la double, et un seul royaume. Cette union durera pendant longtemps, plus de 3000 ans. C'est la première civilisation qui a duré aussi longtemps. Je cherche, vas-y, continue. Oui, mais c'est vrai. Le Nil, c'est quand même, hein ? C'est quoi moi, c'est quoi ? Donc là, vous voyez la Basse-Égypte et la Haute-Égypte. Vous voyez bien au fond ? Oui, oui, oui. Parfait. Vous posez question après, attention. Le Nil qui traverse plus de 6000 km qui est le feuble nourricier de l'Egypte. En été, il déborde et dépose des terres fertiles sur les berges. Les limons, la civilisation égyptienne est née grâce aux riches cultures que feubles rendaient possibles. Et quand vous traversez la descente du Nil, vous avez tous ces enfants qui viennent quand vous êtes sur les bateaux et qui réclament plein de choses et tout ça. Donc, ils fabriquent des petits objets de leurs mains à partir de bois naturels, de matières naturelles, etc. Et ça, c'est quand même beaucoup troublant. La Basse-Égypte comporte des villes suivantes. Hermopolis, Héracléopolis, Memphis, Alexandrie ou Alexandra. On trouve aussi l'actuel Équerre avec les fameuses pyramides que ce soit de Gizé, Chéops, Képhren et Mykérénos, les trois plus importantes pyramides égyptiennes. La Haute-Égypte, elle comporte Thèbes, anciennement Luxor, être fou, à Souan, sans oublier le temple d'Abu Simbel à la frontière de la Numbi. Le temple d'Abu Simbel a été découpé et a été, comment on appelle ça, déplacé parce qu'à l'époque, la terre bougeait et comme ils avaient peur que ce temple se détruise parce qu'il y a des choses, des trésors exceptionnels à l'intérieur, donc on l'a déplacé. Et en énergétique, quand on y va, quand j'y suis allée et que j'ai traversé Abou Simbel, je me disais oula, il y a des trucs là, ça ne va pas du tout. Parce que les peintures, comment elles étaient mises, vu l'endroit, comme ça avait été déplacé et comme les Égyptiens construisaient, avaient un grand savoir et savaient bien se poser pour savoir en géométrie et tout, donc ça changeait. En énergétique, ça bouleversait. Comme l'obélix à Paris. Comme l'obélix à Paris, qui n'a rien à faire, mais qui a été offert justement par le peuple égyptien pour pouvoir montrer ce qu'on appelle une amitié entre la France et l'Égypte. Le Nil représente notamment la montée de la Kundalini. Pourquoi ? La reine Isis est la déesse égyptienne que l'on appelle la divinité aux mille noms. Dans le mythe d'Isis, il y a et fait référence à son époux, frère Osiris. Celui-ci avait été tué et démembré par leur frère jaloux. 7. Isis a ressuscité son défunt époux Osiris par deux fois. Avant la deuxième résurrection, son corps avait été découpé en 14 morceaux, puis dissimulé par 7. Isis a dû descendre le Nil à bord de son bateau mystique à la recherche des différents morceaux d'Osiris. Mais elle ne put trouver que 13 morceaux de son corps. 13 qui correspondent au nombre de lunes. C'est pourquoi Isis est connue en tant que déesse de la lune. Isis avait à sa disposition des instruments puissants pour l'aider dans sa tâche. Elle avait ce qu'on appelle un bateau magique, un miroir magique en forme de lune. Une ceinture à noeuds rouges enroulée autour de sa taille et la fameuse croix Ankh connue sur le nom de la croix de vie égyptienne. Elle portait une couronne en or ornée d'un serpent venant se reposer sur son troisième oeil et un vêtement constitué de nombreux voiles de couleurs. Isis, équipée de ses instruments magiques, se mit à assembler le corps d'Osiris. De sa sœur Nephys, la déesse noire des enfers, elle guida l'âme à travers le processus alors même de la mort. La croix Ankh est une croix circulaire. Le cercle symbolise la femme et la croix l'homme. Tout cela symbolise l'union entre l'homme et la femme. Voici la croix Ankh. La ceinture à noeuds rouges d'Isis symbolise la lignée matrilinière collective et ses voiles représentent la forme illusoire du plan matériel et du monde de la forme. Le miroir magique en forme de lune lui permettait également de voir la lumière intérieure en chaque individu et en chaque expérience de la vie. Son bateau mystique descend le long du grand feu qu'est le Nil. Le bateau et le véhicule lui permettant de retrouver les parties manquantes d'Osiris. Le corps est le véhicule qui nous est donné dans la vie. Le bateau descend le Nil. Ce fleuve représente le canal central à travers lequel passe la Kundalini. Isis est également la reine serpent ce qui est symbolisé par la couronne serpentine en or qu'elle porte au niveau de sa tête. La Kundalini est le serpent endormi qui se situe à la base de la colonne vertébrale. Lorsque ce serpent est réveillé, il s'élève à travers le canal central initiant l'individu et lui dévolant les mystères des sept chakras principaux. Isis est la forme de tout ce qui nous voyons dans ce monde. Quant à Osiris, il représente la lumière christique éternelle. Les deux amants dans ce mythe représentent le mariage du monde matériel et du monde de l'esprit éternel. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Le mythe d'Isis et d'Osiris est également le fondement de l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine. Vous vous rappelez peut-être que Jésus alors bébé s'était enfui en Égypte avec sa mère et son père. Par ailleurs, le culte d'Isis est bien établi en Europe. Nombre de nombreuses des vierges noires reflètent vraiment la présence d'Isis sous la forme de Marie. Lorsqu'Isis rassembla les morceaux de son bien-aimé, il restait un problème. Osiris était découpé en 14 morceaux. Isis n'en avait trouvé que 13. Il manquait son pénis, dont un poisson du Nil avait fait son repas. Faites attention les garçons. Si c'est un poisson, c'est pas grave. Là, c'est le poisson qui l'a mangé. D'accord ? Donc, on avait fait son repas. Isis, qui était une déesse très intelligente, façonna un nouveau pénis pour son mari Osiris dans une pierre qui est magnifique dans le lapis lazuli bleu. J'en porte aujourd'hui. j'en ai mis. Et c'est au cours de leur union extatique que fut concis leur fils Horus. Horus est un saint, la statue d'Horus est un dieu qu'on met dans sa maison et qu'on met à l'entrée de sa maison. On dit que ça protège la maison. Toutes les maisons où ils ont la statue ou la divinité d'Horus ont une maison de protection. C'était la préfiguration de l'air du poisson qui représente l'air du Christ. Le poisson qui avale le Péli symbolise l'air chrétienne. Dans les textes sacrés qui furent réécrits et la sexualité devint alors un péché. On ne l'a conçu plus dans son aspect sacré. Jésus devint un sauveur célibataire qui n'avait ni épouse ni concubine. Isis est la reine tantrique de la sexualité sacrée. C'est par son union avec son bien-aimé Chorus fils de soleil naquis. Lorsque nous parvenons à la rédemption de notre soi sexuel et que nous l'intégrons à notre vie spirituelle alors votre sexualité va devenir une sexualité sacrée. Les pyramides sont un autre mystère qui intéresse toujours un grand nombre de personnes. En effet les pyramides se veulent au plus proche du ciel comment aujourd'hui ? Et donc se veulent au plus proche du ciel et donc des dieux ce qui aide le défunt à rejoindre les étoiles la quête alors de l'immortalité des pharaons qui entraîna des pyramides et des édifices grandioses. Dans les pyramides d'Egypte qui ont été construites pour servir de tombeaux accueillant les corps momifiés des pharaons de leur épouse et des personnages clés de l'État. Leur forme caractéristique symbolisait un rayon de soleil. Elle devait permettre aux défunts de rejoindre plus facilement le dieu du disque soleil Ré ou Amon Ra on l'appelle enfin elle garantissait un repos éternel en empêchant les intrusions. La vie après la mort le phénomène de résurrection qui est évident chez les égyptiens selon eux ni le soleil disparaît ne meurt chaque jour pour réapparaître renaître tel le lendemain et il en est de même pour la vie humaine. Le soleil étant considéré comme la divinité suprême dans le peuple égyptien le dieu Ré c'était une deuxième vie dans l'au-delà et pour les égyptiens plus importants que la première en effet celle-ci ne serait qu'une préparation dans le monde des vivants à la vie idéale et immortelle dans l'au-delà. Durant l'ancien empire vers 2700 à 2200 avant Jésus-Christ les pharaons sont les seuls à pouvoir accéder alors à la vie après la mort aucun égyptien ne possédant pas de fonction royale ne pouvait y espérer en effet les pharaons sont considérés comme fils des dieux ils leur sont égaux les pharaons sont alors les intermédiaires entre le peuple et les dieux leur consacrant des cérémonies et des rites journaliers accompagnés de nombreuses offrandes pour pouvoir implorer l'aide quotidienne des dieux à la mort du pharaon celui-ci pour pouvoir rejoindre les dieux et ses pères la place qui lui revient de droit à leur côté dans le ciel étoilé cependant Ré malgré son ancien statut de dieu absolu se voit détrôné par d'autres dieux peu connus ayant comme Amon ou Osiris c'est au cours du Moyen Empire dire qu'Osiris sera proclamé principal dieu des morts avec l'essor de la religion voilà vous voyez toutes les divinités égyptiennes on voit Horus au milieu vous le voyez avec son grand chapeau rouge vous avez Ré qui est complètement sur la gauche Amon Ré Osiris Isis déesse de l'amour de la beauté Seth le dieu de l'embaume tout ça Thoth Anubis c'est celui qui accompagne ce qu'on appelle dans le décès les défunts les défunts et apoptes au fond apopis apophis voilà j'arrive pas d'accord vous voyez une divinité donc au Moyen Empire qu'Osiris sera proclamé principal dieu des morts avec l'essor de la religion osirienne tout égyptien peut enfin accéder enfin au statut post-mortem et ainsi espérer entrer dans le royaume des morts paradis de Ré et d'Osiris pour aider les défunts dans l'au-delà les égyptiens ont écrit le livre des morts un recueil de formules et d'hymnes funéraires placés dans la tombe du défunt qui lui était utile pour son voyage dans l'au-delà les anciens égyptiens pensaient qu'il fallait une nuit entière aux défunts pour traverser le monde souterrain et les formules et les hymnes du livre des morts devaient aider à faire le passage idem de différentes épreuves dans l'au-delà pour qu'il puisse arriver le lendemain au petit lever du jour et au lever du soleil sain et sauf dans l'au-delà une fois la mort arrivée le défunt devait selon la tradition religieuse égyptienne se faire peser le cœur le cœur ayant une symbolique de principe vital d'âme le défunt arrive dans un lieu où Osiris voici la pesée des cœurs entouré d'Isis et de nekphys et parfois de ré on plaçait le cœur du défunt d'un côté et la plume de Mahat déesse de l'équilibre si le cœur était plus lourd que la plume Thoth le dieu à tête d'Ibis va faire jeter le défunt à la mangeuse ou grande dévorante monstre hybride à corps de lion tête de crocodile et arrière-train d'hippopotame qui s'enrepait si le cœur est plus léger que la plume c'est qu'il a eu une vie juste alors Osiris lui ouvre les portes les portes du paradis c'est joli c'est ce qu'on appelle la fameuse pesée de l'âme il y avait ce qu'on appelle des états dans la mortification la première c'était la momification tout d'abord à l'aide d'un crochet de fer ils retirèrent dans la momification le cerveau par les narines d'accord puis avec une lame tranchante en pierre d'étioupie ils font une incision le long du flanc dans le côté gauche et vont alors retirer les viscères nettoient alors l'abdomen et le purifient avec du vin de palme et de nouveau avec des aromates broyés ensuite on va alors remplir le ventre de mire pur broyé et de la cannelle après quoi il sale le corps en le couvrant de natron pendant 70 jours ce temps ne doit pas être dépassé les 70 jours écoulés il lave le corps et l'enveloppe tout entier de bandes découpées dans un tissu de lin très fin et enduite à la gomme dont les égyptiens se servaient d'ordinaire au lieu de col les parents reprennent ensuite le corps et font faire un sarcophage de bois taillé à l'image et à la forme humaine du défunt dans lequel ils vont alors déposer ils vont le déposer et quand ils auront fermé ce coffre ils le conservent précieusement dans une chambre funéraire où ils vont alors l'installer complètement debout dressé contre le mur pour que s'il y a ce qu'on appelle des problèmes par rapport à tout ce qui a été rempli pour que le corps continue son travail et termine de se vider pour que le corps soit complètement nettoyé donc vous voyez le sarcophage était fait réellement à la taille à la forme du visage du défunt donc quand on voit le sarcophage de Toutankhamon qui est en or massif vous imaginez au Caire quand vous rentrez et que vous visitez le sarcophage de Toutankhamon qui est en or massif et que vous êtes devant ce sarcophage que c'est quelque chose d'absolument magnifique comment à cette époque ils pouvaient faire des choses pareilles et oui donc les viscères sont déposées alors les viscères qui ont été retirées sont déposées dans 4 vases placées dans un coffre selon la règle on ne retirait pas le coeur les endroits dont on avait enlevé les organes étaient remplis de bandelettes ou de chiffons imprégnés alors de résine pour mieux conserver le corps ces opérations se déroulaient dans la maison d'embaumement suivant des rites bien précis le prêtre qui exécutait l'embaumement portait le masque le fameux masque d'Amanubis je ne l'ai pas des amulettes il y en avait exactement 365 on plaçait 365 amulettes au cours autour du corps une amulette par jour pendant les fameux un an les fameux 12 mois pour pouvoir avec la fameuse barque de l'odeur acquérir et monter dans l'au-delà une amulette par jour pour aider le mort à bien grimper et à bien évoluer dans l'au-delà vous imaginez ? et autres bijoux qui étaient placés directement sur le corps momifié entre les bandelettes qui étaient destinées à assurer une protection magique aux morts une fois le corps embaumé les funérailles pouvaient avoir lieu dès lors le rituel ainsi préparé le corps est finalement revitalisé c'est ainsi que s'est introduite la notion de rite d'ouverture de la bouche un rituel extrêmement bien précis une statue représentant le défunt faisait le lien le prêtre égyptien pouvait procéder au rituel l'officiant ouvrait de façon magique la bouche et les yeux de la statue à l'aide d'un long instrument incurvé et compléter ses gestes symboliques par des fumigations purificatoires on mettait beaucoup de la mire ces gestes symboliques par ces fameuses fumigations permettaient au défunt accompagner l'âme à mieux monter dans l'au-delà tout cela avait pour but d'animer ce qu'on appelle ce fameux corps et des statues égyptiennes de redonner au défunt l'usage de ses sens pour qu'ils puissent désormais enfin profiter des offrandes de nourriture de parfum fait par ses proches et aussi de statues en question il y avait même aussi les chats leur fameux chat égyptien qui était momifié et qui était dressé dans le même cercueil c'est à dire que vous savez que les chats en égypte c'était quand même quelque chose d'extraordinaire donc quand pharaon perdait son chat on le momifiait aussi et on enterrait le chat avec le pharaon donc c'était quand même extraordinaire pour ça que s'il y a des dames qui aiment beaucoup les chats c'est peut-être pas par hasard vous allez comprendre tout cela avait beau but donc d'animer et d'accompagner le mort on mettait alors des vases avec des victuailles il y avait ce qu'on appelle de l'eau il y avait des offrandes des fleurs il y avait des parfums il y avait des bijoux il y avait des meubles il y avait aussi ce qu'on appelle de la nourriture pour pour que le mort puisse quand il arrive dans le tombou dans l'au-delà trouver ce qu'on appelle dans ce fameux temple toutes les peintures qui étaient faites à base de lapis lazuli de turquoise autres des peintures qui étaient magnifiques donc en fait le mort se préparait au paradis dans l'au-delà extraordinaire ils avaient une notion de la mort quelque chose c'était les premiers à croire à la vie après la vie c'est pour cela que pour moi c'est le berceau de la spiritualité alors donc on permettait aux défunts de l'accompagner et de l'aider ce qu'on appelle le défunt à monter dans le monde des défunts le corps était ensuite placé dans la tombe avec le mobilier le mort va vivre désormais dans sa demeure la demeure pour l'éternité on disait les offrandes étaient impératives pour que le mort puisse continuer à survivre dans le delà à côté des denrées réelles on trouve dans les tombes des représentations de scènes de moisson de préparation du pain de la bière des formules rituelles les rendées réelles ainsi le défunt manquera alors plus jamais de rien pour pouvoir voyager dans l'au-delà les membres de la famille espéraient pouvoir être réunis ou du moins non loin l'un de l'autre tant de leur vivant qu'après leur mort des scènes de réunion familiale étaient représentées sur les statuaires de groupe les murs des tombes étaient même des stèles les familles au complet fils fille et grands enfants étaient ainsi représentées les représentations ou les peintures pouvaient également s'animer grâce aux effets de la magie et la famille pouvait être ainsi réunie pendant les moments de détente et les cérémonies d'offrande une possibilité pour les vivants d'entrer en contact alors avec les morts qui étaient de leur écrire ces lettres étaient écrites sur des vases qui contenaient de la nourriture qui était déposée en offrande devant la tombe les humains qui se sentaient menacés par les morts s'adressaient à des parents défunts en les priant de cesser de les menacer ou en demandant aux parents d'intenter un procès ou culpable devant le tribunal de l'au-delà vous imaginez ? ben oui parce que quand il y a des mauvaises personnes sur terre et qui arrivent de l'autre côté s'ils n'évoluent pas et qu'ils restent toujours méchants ils n'arrivaient pas à comprendre ça ils voulaient absolument transformer la personne la conception de la mort dans l'Egypte antique ne signifie pas la fin de l'existence humaine mais bien le passage entre deux formes d'existence la conservation du corps qui est en réalité une négation de la mort de l'individu il existe différentes classes dans les pyramides égyptiennes dans l'une des plus grandes qui est Khéops voilà on va voir les différents cèques la médecine égyptienne était indissociable de la magie en effet elle revêtait un caractère magique et religieux avec des formules et des amulettes en tant que protection les médecins en grande partie tout au moins appartenaient à la classe des prêtres les égyptiens croyaient que l'humain à l'abri des violences ou des attaques des démons pouvait vivre à peu près indéfiniment ils croyaient qu'elles avaient toutes pour origine l'introduction dans le corps d'un mauvais esprit agissant spontanément ou sous l'impulsion d'une force magique intentionnellement mise en jeu les symptômes étaient les manifestations de sa présence et l'indice des troubles causés par elle la thérapeutique avait donc à exercer une double action il y avait ce qu'on appelle l'exorcisme de l'agent d'abord puis la réparation des désordres qui était son honneur avant même que le mort puisse pouvoir partir on exorcisait le mort pour le libérer déjà de son vivant de tout ce qui était négatif pour que vraiment j'ai envie de dire il voyage léger dans l'au-delà et grâce à la chromothérapie il soignait et exposait à l'époque il prenait ce qu'on appelle des bouteilles en verre verre fumé il émettait il remplissait d'eau il émettait ce qu'on appelle au soleil et il dynamisait cette eau qui était sous une impression verte pour pouvoir se guérir de tous les maux qu'il possédait c'était les premiers à faire ça donc ils exposaient cette eau au rayon de soleil dans une bouteille en verre teinté et la buvaient tous les jours il la considérait comme une eau thérapeutique dans la tradition des oracles en Egypte qui était un phénomène inhérent à la pratique religieuse les égyptiens pensaient que les étoiles peuvent exercer une influence directe sur le cours des affaires humaines et avaient eux aussi leur astrologue d'accord bien sûr et leur oracle et avant de décider de partir en guerre on consultait son astrologue on allait consulter les oracles pour voir si c'était favorable ou défavorable et après on s'organisait pour faire la guerre ou on s'organisait pour marier par exemple un couple absolument tout dans l'Egypte ancienne qui est l'héritage culturel de l'Atlantide M. Edgar Cayce médium entre le 19e et 20e siècle avait notamment fourni des informations de ce phénomène aujourd'hui l'Egypte a une grande part de l'histoire en France grâce à la fameuse pyramide du Louvre on a reproduit la fameuse pyramide du Louvre en plus petit à Lens dans le dans comment on appelle ça dans le nord de la France donc vous voyez la fameuse pyramide du Louvre où vous avez toutes les expositions à l'intérieur et c'est notamment grâce à Jean-François Champollion que l'Egypte connut un grand essor car ils vont alors découvrir le 27 septembre 1822 le secret des hiéroglyphes donc dans l'écriture égyptienne ce qu'il faut savoir ça a été le grec qui a été traduit en hiéroglyphe vous voyez alors donc vous voyez toutes les symboles par rapport aux mains ou par rapport au prénom voilà l'alphabet égyptien joli hein donc il écrira d'ailleurs je suis tout pour l'Egypte Jean-François Champollion et elle est tout pour moi j'ajouterai qu'un grand nombre de réincarnations égyptiennes se sont fait la majeure partie en France c'est pour cela que dans le peuple français on retrouve beaucoup de personnes qui se souvient qui ont étudié que ce soit à l'école ou autre la civilisation chaldéenne ou égyptienne et sont revenus avec toujours ce désir de retrouver d'aller ce qu'on appelle au bille de l'éternité c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en France qui sont parties en égypte beaucoup de personnes portent des cartouches portent des ce qu'on appelle la croix encle portent ce qu'on appelle aussi des bijoux le fameux scarabée vous savez qu'en égypte le fameux scarabée égyptien il faut tourner sept fois autour pour demander mais il faut vraiment se concentrer pour avoir le véritable amour mais vous avez quand vous allez en plein été qui fait à peu près pas loin de 50 degrés tournez sept fois autour vous avez intérêt d'avoir un bon chapeau parce que là vous êtes victime d'insolation dans la fameuse alors là vous voyez ce qu'on appelle comment ils écrivaient les fameux textes dans la fameuse pyramide il y avait ce qu'on appelle comment ils vivaient dans les pyramides alors en bas tout en bas de la pyramide la première castre c'était ce que l'on appelle les esclaves égyptiens tout ce qui est en vert c'était ce qu'on appelle en bas de la pyramide la première castre c'était les éclaves les esclaves égyptiens dans le côté bleu c'était ce qu'on appelle tous les paysans égyptiens ceux qui cultivaient ce qu'on appelle la terre ceux qui cultivaient ce qu'on appelle les papyrus et tout ça dans la classe orange qui est la troisième classe c'était les artisans et les marchands voyez on ne mélangeait pas ce qu'on appelle les castres dans la classe orange c'est les artisans et les marchands dans la case violette que vous avez en haut c'était ce qu'on appelle les scribes égyptiens ceux qui prenaient note écrivée ensuite après la case violette il y a la classe rouge qui est tout à fait presque en haut la classe rouge c'était les prêtres égyptiens vous savez que Pharaon à chaque fois qu'il devait prendre une décision il devait consulter le prêtre je vous ai dit soit son astrologue soit les oracles d'ailleurs on le retrouve beaucoup dans le fameux tarot égyptien je ne sais pas s'il y en a qui en ont est-ce qu'il y a des gens qui tirent le tarot égyptien ici non personne dommage après on monte en haut dans la case en haut de la pyramide c'était ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires ceux qui étaient ce qu'on appelle les bras droits du Pharaon et tout à fait en haut le petit cube bleu le tout petit cube bleu c'était Pharaon et sa famille donc vous voyez le Pharaon il ne disposait pas de toute la pyramide il y avait vraiment des castres et on montait quand on visitait les pyramides après beaucoup de personnes ont raconté des histoires parce que ça c'est vrai véridique il y a deux copains qui étaient partis en égypte et qui avaient visité mais il y en a un il a pris une pierre il a pris une pierre il a arraché une pierre et il a ramené chez lui 7 ans de malheur il a eu pas un 7 ans de malheur ce qu'il faut savoir c'est que dans les pyramides il y a ce qu'on appelle des émanations et des radiations vertes donc quand on se présente dans un tombeau il ne faut pas l'oublier parce que ce sont des tombeaux il y a les morts il ne faut pas profaner les tombes et tout ça il y a un respect donc quand il fallait rentrer selon certains rituels il fallait se déchausser les pieds on ne rentre pas avec des chaussures d'accord on se déchausser on saluer le mort on respecter le mort on faisait une offrande on portait une offrande au mort et on ressortait pas en piquant des pierres ou en piquant des trésors on est d'accord et alors un jour ce gars il est venu me voir il m'a dit je ne comprends pas je n'ai que des malheurs je lui ai dit mais tu as quelque chose chez toi qui n'est pas à toi il m'a dit comment ça c'était une petite pierre pas quelque chose de gros à peu près cette taille là moi je lui ai dit il faut que tu retournes en Égypte il faut la remettre à sa place il me dit tu es folle je ne peux pas y aller il n'est pas à côté et tout ça je lui ai dit je peux vous assurer que le gars il n'y croyait pas il est obligé de retourner en Égypte il a redéposé le caillou ça ne s'est pas réglé tout de suite il a fallu qu'il attende trois mois pour retrouver des énergies il ne faut pas oublier parce que le peuple égyptien ce sont les descendants des Atlantéens donc ils avaient une certaine connaissance quand vous arrivez à Luxor et que vous voyez toutes les têtes de béliers comme ça de chaque côté comme ça donc c'est ce qu'on appelle la civilisation donc pourquoi les béliers parce que ça symbolisait la force vous savez que le bélier le signe du bélier dans le zodiaque c'est la tête et là-bas en Égypte ce sont les têtes de béliers c'est pas pour rien parce que c'était la force et quand on arrive après on voit les divinités gravées sur les murs on arrive sur le tombeau d'Horus et on se voit devant la statue d'Horus Horus qui représentait à l'entrée de chaque maison en Égypte pour protéger la maison fils d'Osiris et Isis d'accord alors regardez Horus voyez sur le côté sur la main gauche il porte la croix Ankh sur la main droite il porte ce qu'on appelle le sceptre et il a ce qu'on appelle sur la tête la couronne rouge d'accord donc pour bien définir comme quoi c'était un fils d'une dieu et d'une déesse égyptienne c'était pas n'importe qui donc vous voyez que dans la fameuse pyramide que je vous ai montré tout à l'heure on mélangeait pas les castres il est évident qu'un prêtre il pouvait pas aller ou par exemple un artisan pouvait pas aller se marier avec une esclave c'était très très mal vu ton oeil d'horus alors l'oeil d'horus vous savez c'était comment il s'appelle ce groupe de musique anglais qui avait pris l'oeil d'horus pourquoi l'oeil d'horus parce que l'oeil d'horus c'est la protection contre le mauvais oeil et oui l'oeil d'horus on le représentait pour conjurer ce qu'on appelle le mauvais oeil et quand en égypte on trouve ce qu'on appelle des petites statues avec ce qu'on appelle l'oeil d'horus qu'on portait l'oeil d'horus c'était pour se conjurer pour se préserver contre le mauvais oeil d'accord vous le trouvez beaucoup dans des comme on appelle ça dans les papyrus en égypte ils vendent beaucoup de papyrus et tout ça bon vous avez l'oeil d'horus vous avez ce qu'on appelle les fameuses statues de chat d'accord égyptiens qui sont des protections vous avez la statue d'horus après vous avez Anubis qui est le dieu de l'embaumement mais vous n'allez pas prendre un Anubis et le mettre chez vous d'accord vous avez toutes les divinités mais en divinité égyptienne celui qui est le plus représenté 8 fois sur 10 dans les maisons que ce soit en France à l'étranger ou vous voulez c'est Horus vous avez le fameux scarabée égyptien d'accord le scarabée égyptien justement c'est pour la protection et c'est surtout pour trouver ce qu'on appelle le véritable amour donc il est pas mal le scarabée égyptien note le et vous avez en protection aussi qu'est-ce qu'on a bon la fameuse croix Ankh on dit que c'est la croix de l'éternité quand on porte la croix de vie égyptienne la croix Ankh c'est pour avoir ce qu'on appelle une vie éternelle dans le sens c'est la vie après la vie c'est-à-dire pour avoir une longue vie on est bien d'accord tu veux la photo de Nefertiti et vous avez une des reines égyptiennes parce qu'il y a eu qu'elle est au pat mais Nefertiti qui est une déesse voilà voici Nefertiti déesse de l'amour de la beauté qui était magnifique on n'a jamais jamais retrouvé son tombeau jamais ça reste un véritable mystère pourtant croyez-moi avec Edouard Carter avec tous les gens qu'on recherchait en Égypte on n'a jamais retrouvé sa tombe la représentation de Nefertiti qui est quand même une beauté égyptienne extraordinaire alors les femmes égyptiennes étaient représentées avec beaucoup de papyrus là on voit elle porte le serpent sur sa tête qui fait partie de la reine elle a une coiffe très particulière rouge et bleu qui symbolise la Haute-Égypte et la Basse-Égypte d'accord donc elle pouvait gouverner elle était très petite j'ai eu ce qu'on appelle une zérographie d'un prince d'un cousin de Toutankhamon les égyptiens étaient très petits c'était une civilisation il mesurait 1m50 et Toutankhamon comme certains rois ils avaient eu à peu près l'équivalent de 150 enfants par famille il n'y avait pas la pilule puisqu'ils avaient plusieurs femmes ils avaient plusieurs femmes et ils avaient le droit d'avoir plusieurs enfants aussi d'accord ils étaient très petits mais efficaces ah oui oui le serpent c'est la montée de la Kundalini ça représente la Haute-Égypte c'est la protection ça veut dire je suis une reine et je dois commander mais celle-là Nefertiti elle commandait et la Haute et là-bas c'est sur le dos partout et ça retrouvait ici au niveau de l'ouverture du troisième oeil d'accord alors on dit que l'Inde c'est le pays de l'astrologie puisqu'il y a beaucoup d'appareils d'astrologues et tout ça mais l'Egypte en premier c'est en Egypte parce qu'en Egypte dans certains temples on retrouve des traces gravées dans la pierre où justement qui prouvaient que déjà les égyptiens croyaient en divinité par rapport à l'astrologie et tout ça ils avaient une connaissance que ce soit au travers de l'astrologie et des fameux oracles donc ils remuaient leurs oracles et en fonction des oracles ils pouvaient décider et dire aux pharaons vous faites la guerre vous ne faites pas la guerre exactement alors chaque guerrier égyptien était représenté avec un char tiré par deux chevaux ce char était quand même monté sur deux roues où ce qu'on appelle le guerrier était debout il n'était pas assise il n'était pas couché il était debout il tirait son char debout les deux chevaux face à lui et tout le char était orné de bois recouvert d'or de feuilles d'or pur quelque chose d'exceptionnel ils avaient un bouclier qui était énormément lourd ils avaient des lances et ils étaient capables de lancer des lances à plus de 300 mètres ils étaient quand même très très habiles c'était des guerriers hors pair les égyptiens et il y avait ce qu'on appelle bon ben il y avait ce qu'on appelle les artisans qui construisaient ce qu'on appelle les dessins qui représentaient quand vous allez en égypte et que vous visitez les temples quand vous visitez chaque temple tout chaque dessin est fait à partir d'une matière assez précieuse puisque c'est recouvert je vous ai dit de métaux précieux ou de pierres précieuses semi précieuses comme la piste lazuli la turquoise l'aventurine et tout ça c'est quand même et donc chaque temple sont comme on appelle ça surveillés heureusement bien entendu parce qu'ils veulent pas mal de vol quand vous faites la vallée des rois et la vallée des reines on retrouve beaucoup de temples qui sont ornés de toutes ces pierres avec des dessins très particuliers et quand on a un ressenti qu'on rentre dans ces temples automatiquement il se passe beaucoup de choses d'accord donc chaque guerrier les artisans qu'est-ce qu'ils faisaient ils faisaient la poterie ils faisaient des bijoux ils faisaient des pagnes avec le papyrus avec le papyrus donc ils cultivaient le papyrus ils fabriquaient ce qu'on appelle il les faisait sécher des feuilles et ils faisaient des pagnes avec parce qu'ils portaient beaucoup de pagnes trempées dans des espèces de lait ou autre ils cultivaient aussi beaucoup ce qu'on appelle les encens comme la myrrhe l'oliban les choses les herbes sacrées d'accord ils travaillaient sur les fameuses eaux magnétisées parce que vous savez que la bague atlantéenne vous connaissez la bague atlantéenne ou la barre atlantie et bien ça descend par rapport à la civilisation égyptienne on mettait à charger cette eau mais eux ils la chargent directement je sais que j'ai une amie qui le fait encore ça elle fait chez elle elle prend une bouteille en verre fumé elle met l'eau elle met au soleil sur son balcon et elle boit cette eau et elle dit que c'est une eau qui est vraiment dynamisée extraordinaire donc ils avaient quand même une connaissance par rapport aux soins par rapport à l'art par rapport à la guerre par rapport à l'amour ils avaient aussi ce qu'on appelle beaucoup de musiciens et de musiciennes aussi et ils faisaient beaucoup de soirées les pleureuses pardon les pleureuses et à chaque mort ils utilisaient à peu près entre 200 à 250 pleureuses pour pleurer le mort c'est à dire que chaque pleureuse était payée pour pleurer pour pleurer encore plus fort pour montrer que les personnes étaient décédées et qu'on pleurait c'est le cas de dire et qu'on aimait beaucoup ils avaient quand même une forme de vie qui était quand même extraordinaire donc ils jouaient les femmes jouaient ce qu'on appelle de la lutte elles jouaient de la harpe elles jouaient elles dansaient aussi avec des représentations très symboliques la position des mains elles dansaient elles jouaient de la musique elles avaient l'art et la manière de boire le thé de boire ce qu'on appelle elles faisaient des décoctions aussi elles étaient très très douées elles étaient réputées elles se maquillaient avec le fameux col donc qu'elles mettaient dans un espèce de petit récipient où elles trempaient c'était un petit pinceau ce fameux col et elles se dessinaient tout le contour de l'oeil avec un fameux triangle le triangle des fameuses pyramides elles terminaient par un triangle et aujourd'hui à l'heure actuelle quand vous allez par exemple visiter les ZIP vous pouvez aller visiter ce qu'on appelle des parfumeries où on vend des parfums à base de jasmin à base de mire vraiment c'est d'essence pure et des huiles aussi essentielles des huiles essentielles alors je ne vous dis pas comme c'est pur 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 le petit flacon l'équivalent de 200 euros ou 100 et quelques euros un petit peu d'accord pas beaucoup mais un petit peu parce que c'est tellement pur c'est vraiment ultra biologique c'est non traité ni rien que le moindre petit flacon il a un prix excessif donc il y a ce qu'on appelle la fameuse en huile de massage qui est extraordinaire on la trouve pas partout parce que celle qui a été représentée c'est pas celle que je connaissais la fameuse huile égyptienne de massage et la fameuse huile égyptienne de massage est une île pour tout ce qui est les hématomes les cortentions les massages et tout ça et elle est extraordinaire pour soigner cette huile on la trouve où ? on la trouve dans certains laboratoires où on la commande mais dans certains boutiques et tout ça ils disaient que c'était l'huile égyptienne mais pour moi c'était pas la vraie donc quand on la connait vraiment elle a une odeur très particulière elle est très légère comme huile elle est pas grasse du tout et pour les massages pour les thérapeutes et tout ça ils se soignaient à base d'huile alors entre les plantes les huiles et tout ce qui s'ensuit ils avaient quand même une certaine connaissance est-ce qu'il y a des questions ? on fait une pause alors tout le monde a tout compris c'est bon alors on retrouve beaucoup 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 d'incarnations égyptiennes ici en France beaucoup de personnes en France aiment beaucoup l'Egypte vous avez remarqué ? oui c'est quoi la question ? ils mettaient pas vraiment ils mettaient de la piste la zolie mais ils mettaient des amulettes c'est pas des pierres ils en mettaient 365 une amulette par jour pour aider accompagner le mort à monter ils mettaient des pierres certaines pierres la piste la zolie pour apporter la joie mais ils mettaient surtout des amulettes et chaque bandelette était trempée dans ce qu'on appelle dans une espèce de 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 colle qui se servait de colle de résine qui se servait de colle comme l'oliban par exemple et chaque et il était arrosé d'aromates et de parfums et au niveau des parfums c'est extraordinaire parce que vous avez des huiles parfumées au jasmin plein de choses et tout c'est extraordinaire mais ces huiles là elles sont vraiment très très chères sur les yeux ils mettaient pas quelque chose alors sur les yeux qu'est-ce qu'ils faisaient ? quand ils enterraient un pharaon ils fermaient les yeux et sur les yeux ils mettaient plus précisément l'oeil de chat pourquoi l'oeil de chat pour aider le mort à mieux voir dans l'au-delà ils avaient quand même tout compris donc ils recouvraient par exemple le pharaon ils fermaient les yeux ils mettaient deux yeux l'oeil de chat et comme ça pour que le mort puisse dans l'au-delà voir où il peut aller et puis avoir ce qu'on appelle le don de double vue oui le chat c'était une divinité c'était une divinité puisque le chat il n'y a pas plus médium qu'un chat c'est l'ouverture du troisième oeil c'était vraiment leur fidèle compagnon ils étaient très respectés d'ailleurs il y a des chats égyptiens puisque ça existe ce sont des chats qui n'ont pas beaucoup de poils qui sont imberbes et tout ça et même le statut c'est à dire le port de tête du chat égyptien c'est pas c'est pas un chat de boutière ça veut bien dire ce que ça veut dire par exemple les chats abyssins ou les autres voilà descendent descendent de tout ce qui a rapport avec l'égypte ils avaient une adoration mais vraiment une adoration pour les chats mais ils n'avaient pas que des chats ils avaient aussi certains avaient des crocodiles d'autres avaient des singes d'autres avaient ce qu'on appelle des tigres et tout ça mais ça on n'en parle pas vraiment mais vraiment l'animal qui est côtoyé qui était le plus souvent c'était le chat mais certains guerriers pouvaient se promener avec leurs crocodiles ils étaient à leur place mais ils étaient ils étaient considérés comme quelque chose de divin une divinité la clairvoyance par rapport à la clairvoyance et tout ils savaient que le chat ressentait beaucoup de choses en fonction du comportement de leur chat ils arrivaient à comprendre beaucoup de choses donc ils avaient quand même une certaine connaissance d'autres questions est-ce qu'il y a des personnes qui ont été en égypte voilà qu'est-ce que vous avez visité en égypte nous on a eu on devait visiter la vallée des reines et des rois la vallée des reines et des rois et on a vécu le fer parce qu'on a été kidnappés pendant 4 heures on ne sait pas pourquoi ils nous ont relâchés et on a eu ce temps de repartir par un avion et j'ai visité le Caire voilà vous avez visité le tombeau de Toutankhamon oui et c'était magique j'étais c'est extraordinaire c'est beau moi je dis que l'Egypte c'est un pays que sur un point de vue spirituel c'est un pays qui est vraiment vraiment à voir qui c'est qui a été en égypte aussi vous ? alors ? vous avez assisté à des sons et lumières aussi ? voilà l'autre par ici aussi comptez alors vous habitez où ? le même circuit touristique le même circuit touristique ? vous avez ramené des objets égyptiens ? oui mais je ne les ai pas gardés parce que je ne les sentais pas ah qu'est-ce que vous aviez ramené ? j'avais ramené un petit chat mais en savon ah oui mais ça ça s'use d'accord non mais c'est ils avaient fait la pierre de savon c'est la pierre de savon d'accord et puis j'avais amené d'autres divinités mais je ne les ai pas senties je ne les ai pas gardés ça vous a fait peur ? je ne sais pas ça m'a fait peur mais je me disais mais vous n'aviez pas ramené aux russes par exemple ? non et ben voilà c'est ça j'aurais dû et en bijoux vous avez ramené des choses ou pas ? ouais la Nefertiti Nefertiti et vous ? moi j'avais amené l'œil d'Aurus la protection et la croix russe et papyrus et la croix aussi la croix ranc j'avais perdu il y a 10 ans et je viens de retrouver il y a 3 mois pas par hasard et aujourd'hui je parle d'Egypte d'accord ah non c'est vrai vous avez des choses à comprendre je vais vous laisser faire une petite pause merci merci